Présentée en mars 2017, la nouvelle génération de Swift est la citadine moyenne de la gamme qui vient se placer entre la petite Celerio et la Baleino. Avec 3,84 m de long, la nouvelle est plus courte que sa devancière mais aussi plus large et plus basse tandis que son empattement a gagné 2 cm. La nouvelle venue n'est disponible qu'en 5 portes et uniquement en essence avec au choix un 4 cylindres de 90 chevaux ou un 3 cylindres turbo de 111 chevaux. Le badge SHVS indique une hybridation légère via un alterno-démarreur. Notre Swift en finition pack à droit a des feux avant 100% LED et des roues de 16 pouces. A l'intérieur, la planche de bord inédit reçoit un écran tactile en son centre et un insert décoratif blanc sur notre modèle d'essai. Les plastiques ne sont pas flatteurs, une habitude chez Suzuki, mais on se console avec un équipement fourni qui comprend en série des sièges chauffants, la caméra de recul ou l'accès et démarrage sans clé entre autres. A l'arrière, l'habitabilité est plus généreuse que celle des Clio 208 pourtant beaucoup plus longue à l'extérieur. Deux adultes y sont bien installés. Le coffre fait un peu moins bien mais s'approche des 300 décimètres cubes selon nos mesures, mieux qu'une Yaris. Contact et la sonorité typique des trois cylindres est plutôt discrète. On apprécie particulièrement la douceur du stop and start qui rappelle les excellents alterno-démarreurs de PSA. Les performances sont très bonnes pour la catégorie. Cette Swift demande une seconde de moins au 0 à 100 qu'une Clio TCE 120 selon nos mesures. Elle doit ses aptitudes à son poids de loin le plus bas de la catégorie. Une légèreté qui profite également aux qualités routières. Malgré pas mal de mouvements de caisse, la voiture se montre tout à fait à l'aise dans le sinueux sans oublier d'être confortable. Le poids réduit profite également aux consommations. Cette Swift est tout simplement la plus soble de la catégorie et parvient selon nos mesures au même chiffre que la Yaris hybride, nettement moins performante et beaucoup plus chère. Car cette Swift ne prend pas la grosse tête côté tarif. Notre modèle d'essai s'affiche à moins de 18 000 euros et la seule option disponible à la peinture métallisée. Bref, à part pour sa présentation intérieure décevante, cette petite Swift est un très bon cru. A noter pour finir qu'elle est l'une des très rares citadines à proposer une version en transmission intégrale. ouque se retourne chez Margot最後. Benefons- l'obstacle ... ... ... ...